Le deuxième aspirateur balai le plus puissant du marché après le Dyson V15 à ma connaissance Bienvenue sur Aviexpress pour le test du Secotech Rockstar 1500 Regardez vous pouvez le voir c'est très clairement affiché ici sur l'aspirateur lui-même 230RW C'est stratosphérique et croyez moi quand vous l'entendez chanter vous ressentez la puissance Le design est vraiment très sympa, il est assez original dans l'univers des aspirateurs balai J'aime beaucoup Et vous allez vite voir qu'il essaye de vous en donner un maximum pour votre argent Les 230RW de dépression sont générés par un moteur de 680W Lui-même alimenté par une batterie au lithium de 3000mAh 29,6V Qui a le bon goût d'être détachable et ça, ça fait plaisir L'ensemble fonctionne bien sûr avec une gâchette Alors on n'a pas la même vitesse de déclenchement du moteur que sur un Dyson évidemment Mais l'avantage ici c'est qu'il n'y a pas besoin de rester appuyé sur la gâchette pour le faire fonctionner Il suffit de faire une pression, de relâcher Et ça y est l'aspirateur tourne tout seul, vous rappuyez pour l'éteindre C'est devenu une figure imposée sur les aspirateurs balai l'écran de contrôle Qui va vous indiquer le niveau d'autonomie de batterie restante Et le niveau de puissance utilisé actuellement Et ça chante, croyez-moi Les autres systèmes de filtrage se trouvent à l'intérieur du bac à récupération de poussière Que vous avez juste ici Bac d'à peu près 500ml Contenance on va dire relativement moyenne pour le segment Petit regret, c'est le cas sur la plupart des aspirateurs balai sortis récemment Pour vider le bac à poussière Il vous faudra idéalement enlever la tige et appuyer sur le bouton ici Pour réaliser un nettoyage plus poussé du compartiment à poussière Vous allez appuyer sur le bouton clean juste ici Qui va permettre d'ouvrir l'aspirateur en deux Une fois ouvert, il vous donnera accès aux différents niveaux de filtrage Dont le plus important, le filtre HEPA A particules fines et allergènes Pour épargner les personnes allergiques Notamment des différents rejets qui pourraient être effectués à l'intérieur de l'air Vous avez ici les autres niveaux de filtrage Et les petites segmentations ici Avec les différents caoutchoucs pour assurer une bonne étanchéité du flux d'air Un autre système de filtrage se trouve à l'arrière Et celui-là servira à protéger le moteur Niveau accessoires, c'est carrément la fête pour tous les accros du ménage Et ça commence par la tige coudée Qu'on trouve dans relativement peu d'aspirateurs Et pourtant c'est super pratique pour pouvoir aller aspirer tout simplement En dessous des lits, en dessous des meubles Activable avec le petit bouton qui est juste ici Dans la même veine et pour compléter, on a un coude Une brosse plate Un emboussisseur avec la possibilité d'ajouter la fonction grattante Beaucoup plus originale, c'est même la première fois que je la vois Une brosse à angle droit Notamment pour les canapés, les lits Comme vous pouvez le voir avec la structure que vous avez ici Parfaite pour venir gratter Et s'adapter aux différents angles Les petites ailettes ici sont amovibles Grand classique, la petite brosse grattante Qui alterne poils et caoutchouc Le flexible Bien sûr, la pièce maîtresse La brosse rotative qui se compose de trois éléments Une brosse fluffy ici Une brosse douce Notamment pour les parquets et carrelages Une brosse grattante à ce niveau-là Et un système de lavage de sol C'est le fer de lance de chez Secotech Et ça se ressent Ils ont essayé de combler un maximum les attentes de tous les utilisateurs Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne sur le terrain Allez, c'est parti pour mon traditionnel rail de sucre Pour évoquer l'autonomie de l'aspirateur En puissance minimale Vous allez avoir 90 minutes d'autonomie C'est tout simplement énorme Et la puissance minimale est quand même assez correcte Par rapport aux derniers aspirateurs que j'ai pu tester En médium, vous allez être à peu près sur 35 minutes Et ça commence à avoir de la patate Et alors en max, croyez-moi Il y a une véritable turbine nucléaire à l'intérieur Alors on ne s'entend plus à l'intérieur de mon studio Là, vous allez tenir Je vais couper le son Vous allez tenir à peu près 10 minutes En autonomie Ce qui est normal par rapport à la concurrence Je vais remettre en puissance max Regardez l'écart pour attraper le sucre C'est un truc de malade Premier test de taille et traditionnel sur ma chaîne Je vais demander au Rockstar 1500 De ramasser toutes ces saletés-là Dans un espace quand même très réduit Il y en a beaucoup Assez variés Vous avez du sel, du sucre Du riz Des pâtes alphabets Il y a du plastique Il y a des copeaux de bois Il y a énormément de choses Ce test assez difficile sera réalisé en puissance minimale Avec la brosse fluffy La brosse adaptée au carrelage au parquet Regardez, il a l'air de très bien s'en sortir Pour l'instant, il aspire à peu près tout Voyons voir le résultat Il m'a fait du bon boulot Ce n'est pas parfait à 100% On peut voir encore quelques petites saletés ici en centrale Mais il a quasiment tout ramassé Et vu le volume de saleté, c'est plutôt bon signe Tout simplement parce que vous n'aurez jamais un tel niveau de saleté sur votre sol Premier test réussi Il vous donnera parfaite satisfaction sur sol dur parquet et carrelage Pendant 90 minutes C'est quand même notable par rapport à la concurrence Niveau maniabilité, il est sympa aussi Alors ce n'est pas le plus léger que j'ai pu tester Parmi les aspirateurs balai Il est à 1,8 kg Le plus léger doit être à 1,6 kg On n'est pas très loin non plus Il est super maniable Il tourne très bien dans tous les sens Et vous avez accès rapidement à la perche ici Qui vous permettra d'aller nettoyer directement sous les lits Allez, de la parole au geste Je vous montre ce que ça donne J'ai un peu l'impression d'être un démonstrateur de chez Téléshopping Quand je fais ça Mais c'est vrai que c'est bien C'est vraiment maniable, c'est cool Alors moi, c'est des aspirateurs robots qui passent sous le lit Donc normalement, ça devrait être relativement propre Mais franchement, ça se fait facilement Et lorsque vous avez fini Hop, il suffit de le remettre comme ça Et maintenant que les choses sérieuses commencent Je vais lui demander de ramasser 100 g de saleté Les mêmes que vous avez vu tout à l'heure Disposés sur un tapis Et on va peser à la fin Histoire de voir ce qu'il a réussi à ramasser Cette fois-ci, le test sera réalisé en puissance maximale Avec la brosse gratante La démarcation est nette On sent la puissance d'aspiration Première analyse à hauteur d'homme C'est plutôt du bon boulot C'est pas parfait Il reste quelques particules Mais ces particules C'est pas tant la puissance d'aspiration Qui a posé problème Qui fait qu'elles y sont encore Par exemple, voilà Quelques petites pattes alphabet C'est essentiellement parce que La brosse gratante A tendance à les expulser Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais comme elle est assez puissante Elle tourne assez vite Et bien de temps en temps Elle en expulse quelques-unes Qui vont dans des endroits Où j'ai déjà nettoyé Donc du coup forcément On les voit réapparaître A la fin de mon test sur le tapis Sinon, elle a fait globalement Du plutôt bon boulot Il reste encore Quelques grains de sel Grain de sucre A l'intérieur du tapis 92,2 grammes de saleté Ramassé sur les 100 demandus C'est un résultat correct Mais il ne figure pas Parmi les meilleures Que j'ai testées jusqu'ici Par curiosité Je vais refaire le même test Mais cette fois-ci Avec la brosse fluffy On va voir si elle s'en sort bien Sur les tapis C'est un test Qui peut révéler des surprises Des fois les brosses fluffy Sont meilleures Que les brosses gratantes Sur les tapis En tout cas pour les particules De surface Et là elle a l'air Des partir moins de choses Et bien écoutez J'ai eu raison de le faire Je trouve le résultat Meilleur avec la brosse fluffy Qu'il ne l'était Avec la brosse gratante Ce qui est un peu dommage Pour un tapis L'important en tout cas C'est le résultat Effectivement Ça a l'air d'être plutôt bon Il y a toujours quelques particules fines De sucre et de sel Mais il y a beaucoup moins De l'être alphabet Il y a eu beaucoup moins De choses éparpillées Par la brosse Donc le résultat A l'air plus sympa A mon avis Ça va se ressentir à la pesée Et bien comme vous pouvez le voir Ça ne se ressent pas qu'un peu Ça se ressent même beaucoup On est passé maintenant A 97,5 grammes ramassés Sur les 100 demandés Et ce n'est pas inédit Plus d'une fois J'ai eu ce genre de résultat Où la brosse fluffy Était plus efficace Que la brosse gratante Ça a même un avantage Ça évite d'avoir A changer de brosse Tous les jours Si jamais vous avez chez vous Des tapis et des sols durs Test important Le nettoyage des plaintes et bordures On va voir à quelle distance Il est en mesure d'aller aspirer Là je suis en puissance minimale Je vais me mettre en médium Et en max Il a bien aspiré le sol en lui-même Il n'est pas allé jusque Dans les tréfonds du recoin Puisqu'il reste à peu près 2 mm de sucre Qui sont liés À la distance que vous avez ici Entre la brosse rotative Et la petite bordure Que vous avez là Alors regardez Après il existe un moyen De parfaire le nettoyage Des bordures En plaçant le balai Comme ça à la verticale Alors vous le mettez En médium Ou en puissance haute Et normalement Ça devrait commencer Voilà A bien aspirer le sucre Ça c'est difficile De vous le faire entendre Mais il existe Un mode automatique L'aspirateur est en mesure De détecter Si vous passez sur un tapis Donc là je l'ai mis en mode auto Tant que je suis sur carrelage Il va être en puissance médium Et dès que je vais passer sur le tapis Il va sentir qu'il y a plus de résistance Au niveau de la brosse rotative Et il va accroître La puissance d'aspiration Et la mettre sur high Et si jamais je sors du tapis Il se remet en médium C'est parti pour le test Du dessous de canapé Qui fait un petit peu aussi office De test de tapis de sol Pour voiture Avec la petite brosse gratante Donc vous avez ici le caoutchouc L'alternance avec des poils Je vais le mettre En mode aspirateur À main Balai à main Je vais commencer en puissance basse Juste par curiosité Voir ce que ça donne Alors il y a des copeaux de bois Les copeaux de bois C'est l'ennemi De ce genre de surface feutrée Hop Je vais mettre en puissance médium Parce que les copeaux de bois Ça s'incruste dans les fibres Et du coup C'est très très difficile à enlever Hop En puissance max C'est pas mal Il faudra quelques passages Dans la voiture Pour venir à bout Des tapis de sol Mais le résultat Est plutôt correct Et pour parfaire le nettoyage Alors j'ai la brosse La plus intrigante Que j'ai jamais vue Je la connais absolument pas J'ai presque peur De me tromper Finalement D'objectif de nettoyage Pour moi c'est ça C'est un mouichemin Entre faire les angles Ici du canapé Et pouvoir bifurquer Sur le canapé lui-même Puisque la brosse Peut se mettre totalement à plat Et c'est vrai qu'elle est assez géniale Dans le concept Même si j'ai du mal A lui voir beaucoup de cadres D'utilisation N'hésitez pas à me dire Dans la description Ce que vous vous imaginez Et voilà le dernier élément Que je vais tester aujourd'hui Parmi ce kit Parmi les plus étonnants d'ailleurs Vous avez un système De lavage de sol C'est pas totalement inédit Ça a l'air d'être Plutôt bien foutu Vous mettez de l'eau à l'intérieur J'ai mis un petit peu De monsieur propre Il doit y avoir Grosso modo 200 ml de contenance Et la serpillère Normalement On va peaufiner On va dire Le nettoyage des sols Ramasser à minima Les particules fines de surface Alors ça s'utilise En allumant le moteur ou pas Mais pour éviter De mouiller la tête ici En ce qui me concerne Je vais le laisser éteint L'objectif c'est vraiment De retirer les particules fines de surface L'eau s'écoule naturellement dessus Mais vous allez pouvoir Favoriser le débit En appuyant sur le petit bouton Qui est juste ici Au niveau du pied Donc moi j'ai mis un peu de détergent Ça va pas récurer les sols L'objectif c'est véritablement De retirer Les particules fines de surface Qu'une aspiration Ne pourrait pas faire J'ai été étonné Mais ça a quand même permis De retirer certaines tâches Sur le sol Dans mon salon Des tâches confitures Des trucs de petit déjeuner En règle générale Ça a marché plutôt bien Mais le débit d'eau Est quand même assez limité Et malheureusement Il n'y a pas de possibilité De l'augmenter Ici on a juste Un bouton finalement Qui sert de on off Pour le débit d'eau Qui est un peu léger Alors comme on est Sur une petite surface de serpillère De toute façon Vous ne pouvez pas nettoyer Un grand volume Il faut nettoyer la serpillère Régulièrement Sinon vous ne faites que Déplacer les saletés Très belle montée en gamme De la part de Secotech Par rapport à la précédente génération Que j'ai pu tester La génération 600 On sent que ça chante Qu'il y a de la puissance A l'intérieur du moteur Ça s'entend immédiatement Brosse fluffy Très efficace Encore des efforts A faire sur la brosse gratante Au niveau accessoires C'est probablement Un des aspirateurs Les plus complets Que j'ai pu tester Jusqu'ici Il y a absolument Tout ce que vous voulez A l'intérieur du package Ça a été super bien foutu Pour voir son tarif Je vous ai mis le lien Directement dans la description De cette vidéo Pensez à la liker C'est important pour moi N'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait A cliquer sur la cloche Pour être alerté Lorsque je lance un nouveau test Si vous avez des questions Bien sûr Vous pouvez me les laisser Dans les commentaires J'essaie de répondre A tous mes abonnés Et moi je vous dis à très vite Pour un autre test D'aspirateur balai Ou d'autres choses Sur Aviexpress Salut